La dernière fois dans les trois qualités tabou de l'homme de valeur, nous avons vu que la franchise était une qualité très honorable en séduction. Aujourd'hui, on va parler de la deuxième qualité tabou. Je vous dis ça tout de suite et c'est sur Morning Kiss. Bonjour à tous, je suis Brenda, coach en séduction chez Morning Kiss, l'institut français du coaching amoureux. Et aujourd'hui, après vous avoir parlé de la franchise comme qualité tabou, je vais vous parler de la perversité. Donc évidemment, je parle ici de perversité positive. Je ne parle bien évidemment pas de perversité dans le sens d'un pervers narcissique, qu'on se mette tout de suite d'accord là-dessus. C'est loin, loin, loin d'être le cas. Ici, je vais vous parler de savoir avoir un état sexué pervers, c'est-à-dire d'avoir envie et de savoir montrer qu'on a du désir sexuel envers une femme. C'est quelque chose de très important parce que souvent, on vous apprend quand vous êtes petit, etc., qu'il faut respecter une femme, c'est-à-dire ne pas forcément lui montrer le désir sexuel que vous avez pour elle, surtout si vous n'êtes pas encore en couple, etc. C'est quelque chose qui peut se comprendre dans certaines situations, mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas un manque de respect, que d'avoir envie et de montrer à une femme à quel point vous avez envie d'elle. Cependant, ça ne va pas forcément passer par le toucher. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous expliquer dans cette vidéo, c'est qu'avoir un état mental sexué va tout simplement faire monter un désir de votre côté et très souvent, la femme, de son côté, va se sentir que vous avez envie d'elle, elle va se sentir attirante envers vous. Et dans un rendez-vous, je peux vous dire que ça fait vachement monter l'attention sexuelle et que ça peut, quelque part, libérer la femme des préjugés qu'elle peut avoir sur elle-même et de cette pression sociale qu'elle peut avoir sur elle du fait de ne pas se sentir apte à se libérer sexuellement avec vous parce qu'elle pourrait très facilement être connectée de façon très vulgaire de salope. Donc évidemment, je ne vous dis pas par là qu'il faut que vous sautiez sur la femme, au contraire, loin de là, ça ne doit pas être considéré comme une quelconque agression sexuelle, loin de là. Mais avoir un état mental un petit peu perversifié, c'est quelque chose de positif. C'est-à-dire que vous allez, en plein rendez-vous, à partir du moment où vous sentez qu'il y a une complicité qui s'est déjà créée au début du rendez-vous, vous allez commencer à entretenir des pensées sexuées envers la femme qui est en face de vous. C'est-à-dire que vous allez rester dans votre tête et vous allez vous imaginer avec cette femme dans vos fantasmes les plus personnels. Ça peut être comment elle est sous ses vêtements, ça peut être comment elle est sous sa douche, comment, qu'est-ce que vous lui feriez si là, tout de suite, vous n'étiez que tous les deux. Ce sont des choses qui vous regardent et surtout, 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 vous n'allez pas les verbaliser. Mais en ayant, en vous concentrant sur ce désir que vous avez pour elle qui est en face de vous, elle, elle va sentir une différence d'état d'esprit de votre part. Elle va sentir qu'elle se sent attirante envers vous. C'est-à-dire que votre pupille va briller, que vous allez commencer peut-être à vous mordre les lèvres, vous allez commencer à entrer dans un état d'esprit sexué qui va lui donner réellement envie, elle aussi, de peut-être se lâcher un petit peu. Ça va se sentir, vous n'allez pas avoir besoin de contrôler ça, votre inconscient va faire le travail pour vous. Donc, avoir un état d'esprit un petit peu pervers, montrer à une femme combien vous pouvez la désirer, c'est quelque chose de positif. Les femmes aiment le sexe autant que les hommes, voire peut-être même plus, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est quelque chose de positif. Se faire prendre le vrai, c'est quelque chose de respectueux si c'est fait dans le respect de l'autre et surtout dans le consentement. Sachez que savoir faire de nouvelles expériences, tant que c'est dans le consentement, continuez, allez-y, faites-vous plaisir tous les deux et surtout lâchez prise. Parce que le sexe, c'est quelque chose de beau. Et un homme qui sait mener et respecter une femme en même temps, c'est quelque chose qui est aujourd'hui très demandé de la part de la jante masculine. Donc franchement, la qualité tabou que j'ai envie de vous donner là, c'est de savoir être pervers et d'être un bon pervers, un pervers bienveillant qui a simplement envie de se faire plaisir et surtout de faire plaisir à sa partenaire. Guidez, menez et quand vous sentez que la femme est d'accord avec vous, continuez. Si en revanche, vous voyez évidemment qu'elle est réticente, qu'elle fait un pas en arrière, qu'elle dit non, je suis désolée, je ne me sens pas prête ou ce que tu fais là, ça me met vraiment mal à l'aise et sincèrement, ce n'est pas positif. Dans ce cas-là, calmez-vous, faites un pas en arrière vous aussi. Le but, ce n'est absolument pas de la rendre extrêmement mal à l'aise ou de la mettre dans un état dans lequel elle ne s'en sentirait pas bien. Le but, c'est d'être au contraire, d'être dans un état sexué qui va elle aussi lui donner envie de faire l'amour avec vous. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'ai hâte de vous parler de la troisième qualité tabou de l'homme de valeur. Est-ce que vous avez une idée de ce que cela peut être ? N'hésitez pas à me le dire par commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo et surtout à me donner aussi d'autres idées de sujets si vous avez envie qu'on aborde d'autres sujets autour de ces problématiques-là. En tout cas, je vous dis à très vite sur Morning Kiss. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501